Le verger Petit et Fils Voici un arbre un peu plus âgé qui a déjà commencé sa production. On peut voir une fois que le bourgeon a éclaté et que les feuilles ont commencé à sortir, il y a des bourgeons, on appelle ça des bourgeons végétatifs, qui vont faire uniquement des feuilles. Et pendant la saison de végétation durant l'été, la branche va s'allonger et va pousser. Tandis qu'on a des bourgeons aussi qui font des fruits, on appelle ça des bourgeons à fruits. Et ici, on peut voir que les boutons sont tous déployés. On appelle ça au stade bouton vert. Par la suite, on va passer ça au stade bouton rose pour nous amener vers la fleuraison. On va aller justement voir un bouton qui est plus avancé, pratiquement en fleurs. Ici, on peut voir le pommier à différents stades de son bouton. On a les boutons roses avancés et pratiquement jusqu'à l'état de fleurs. Une fois que toutes les fleurs vont être ouvertes, elles devront être pollinisées pour donner un fruit. Les fleurs qui ne seront pas pollinisées vont simplement tomber. Si on fait un résumé de tous les stades de développement du pommier, on a le bourgeon qui est à l'état de dormance durant l'hiver pour se protéger du froid. Par la suite, quand la température augmente, le bourgeon va éclater et on va voir apparaître des petites feuilles. Plus la température va continuer d'être chaude, plus le développement du bourgeon va se faire. On va voir apparaître les boutons verts, les boutons roses, les boutons roses avancés jusqu'à l'étape de fleuraison. Une fois en pleine fleuraison, la fleur devra être pollinisée pour donner un fruit. Si la fleur n'est pas pollinisée, elle va simplement tomber et il n'y aura pas de fruit sur ce bouton-là. C'était le stade de développement du pommier au verger petit.